Bonjour à tous. Bienvenue à une autre édition de Curiosité en scène. Cette présentation fait partie d'une série où nous discutons des nouvelles découvertes scientifiques et des technologies émergentes qui ont un impact sur la société canadienne et mondiale. Même si nous nous réunissons aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, j'aimerais reconnaître l'importance de la Terre que nous appelons tous chez nous, d'un océan à l'autre. Nous reconnaissons les terres visées par des traités et les territoires ancestraux et non-cédés des Inuits, Métis et des Premières Nations. Je me joins à vous ce soir depuis mon bureau à domicile à Ottawa, qui est construit sur le territoire non-cédé des Algonquins Anishinabé. Je m'appelle Michelle Mekarski. Je suis votre hôte ce soir et je suis la conseillère scientifique du Musée des sciences et de la technologie du Canada. Je tiens à remercier la Fondation Ingenium qui co-organise généreusement cette série de conférences Curiosité en scène, qui célèbre le centième anniversaire de la découverte de l'insuline. Nous sommes vraiment reconnaissants à la Fondation de soutenir et d'amplifier la présentation d'Ingenium et particulièrement inspirés par leur mission envers la science pour tous. Je tiens également à remercier le Conseil national de recherche du Canada pour son soutien qui a permis de rendre la série plus accessible grâce à des traductions, des transcriptions et des sous-titres. Ici, à Curiosité en scène, notre objectif est de vous faire réfléchir. Et nous le faisons en invitant des experts à partager des histoires et des révélations sur des sujets importants. Ce soir, en collaboration avec la Fondation Ingenium, j'ai le plaisir de vous présenter le troisième des trois webinaires de la série thématique Au-delà des injections. « 100 ans d'insuline et l'avenir du diabète » Cette série particulière est importante car elle commémore le centième anniversaire de la découverte de l'insuline, qui est sans doute l'une des inventions les plus salvatrices jamais réalisées au Canada. Avant la découverte de l'insuline, une personne qui recevait un diagnostic de diabète se voyait essentiellement dire de mettre de l'ordre dans ses affaires, car la plupart ne pouvaient espérer survivre que quelques mois après le diagnostic. C'est pourquoi la découverte de l'insuline en 1921 a été une telle percée. Elle a sauvé des millions de vies, mais ce n'est pas la fin du chemin. Si vous avez un diabète de type, vous devez régulièrement vous administrer de l'insuline pour maintenir votre taux de sucre dans le sang dans une fourchette normale. Le problème, c'est que ce n'est pas une tâche simple. 42 facteurs influent sur la glycémie et déterminent la quantité d'insuline que vous devez vous administrer. Il s'agit notamment de l'heure de la journée, des types d'aliments que vous mangez et de la quantité d'exercice physique que vous faites. Si vous êtes stressé, à quel point l'êtes-vous ? Dormez-vous beaucoup ou faites-vous une sieste ? Que font vos hormones à un moment donné ? Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Maintenant, le diabète va lentement et régulièrement éroder vos organes. C'est une montagne russe toxique de taux de glycémie élevé et bas qui peut entraîner des complications à long terme. Par exemple, la cécité, les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, les maladies rénales et l'amputation. La découverte de l'insuline n'a pas guéri le diabète. Trop d'insuline et vous risquez une hypoglycémie sévère, qui peut conduire à la mort. Trop peu d'insuline et vous risquez une acido-cétose diabétique, qui peut également conduire à la mort en seulement trois jours. Le diabète n'a pas de remède. Mais aujourd'hui, nous allons entendre une histoire qui montre que peut-être, juste peut-être, nous pourrions être proches d'un remède. Maintenant, avant de présenter notre orateur, je veux poser la question à notre public ici. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà regardé une émission de HBO, Andeux, PBS, Sony Pictures Classics, Lifetime, Discovery TV, MTV, TLC ou CBC? Et, oh, je ne sais pas, au cours des 25 dernières années environ? Si vous l'avez fait, il y a de fortes chances que vous ayez vu le travail de notre intervenante. Lisa Epney a passé les deux dernières décennies à produire une variété de films et de programmes, avec une liste impressionnante de réalisateurs acclamés, avec son mari, Guy Marston. Elle dirige une société de production ALA, appelée Vox Pop Films, qui se spécialise dans les contenus non-fictionnels et les publicités. L'un des derniers projets de Lisa et ses débuts de réalisatrices sont au centre de notre entretien d'aujourd'hui. Il s'agit d'un documentaire intitulé « The Human Trial ». Ce documentaire raconte l'histoire d'une start-up de biotechnologie sur le point de faire une percée médicale majeure. Un produit dérivé de cellules souches qui pourrait conduire à un remède pour le diabète de type 1. Aujourd'hui, Lisa Epner est là pour nous parler de l'accélération du traitement du diabète et des leçons à tirer d'une pandémie mondiale. Bienvenue sur Curiosité en scène. Merci beaucoup, Michelle. Je suis ravie d'être ici. Non seulement je suis canadien, mais je suis née à Ottawa et j'y ai grandi. C'est donc très spécial de m'adresser à la foule de ma ville natale. Je pense que j'aimerais commencer mon exposé en disant que je ne suis pas un scientifique. Je ne suis pas un chercheur. Je ne suis pas un biologiste. En fait, je me souviens clairement qu'au lycée, je suppliais mon professeur de biologie de ne pas avoir à rédiger mon examen final, donc ce n'est pas mon domaine d'expertise. Quand nous avons commencé ce film, je viens donc à vous aujourd'hui en tant que cinéaste et diabétique de type 1. J'ai un diabète de type 1 depuis 31 ans. C'est une longue période. Et je pense, Michelle, que vous l'avez magnifiquement résumé et expliqué. L'insuline n'est pas un remède et cette maladie peut vous tuer. Et je ne crois pas que le grand public comprenne bien cela. En tant que réalisateur et patient atteint du diabète de type 1, mon travail consistait à faire trois choses. Premièrement, mettre en lumière ce que c'est que de vivre avec le diabète de type 1 et pourquoi il faut le guérir. Tirer le rideau sur la recherche d'un traitement. Je compare cela au fait de baisser le rideau sur les yeux, de montrer ce qui se passe réellement dans les laboratoires, ce qui se passe réellement dans les essais pour expliquer pleinement pourquoi il faut beaucoup de temps pour que ces percées se produisent. Et ces percées ne sont pas assez rapides pour quiconque souffre d'une maladie chronique ou pour quiconque a un proche atteint d'une maladie chronique. Troisièmement, je pense qu'il était très important de montrer le pouvoir et le potentiel de la recherche sur les cellules souches embryonnaires et de montrer qu'elle ne doit pas être politisée. Je suis heureux de dire que je suis Canadienne et moi savons qu'au Canada, il n'y a pas le même niveau de débat religieux, disons, de débat de droite qui existe dans ce pays. Mais il y a eu des moments où ce type de recherche a été bloqué et cela a retardé beaucoup de percées potentielles, y compris le travail de viacites. Voilà donc les trois objectifs. Et j'espère que dans notre film de 92 minutes, ils seront apparents. Je pense qu'en fait, on en revient au fait que j'en sais très peu sur la science ou que j'en savais très peu. C'était en fait probablement un avantage parce que lorsque je parlais et interviewais les chercheurs, je les faisais parler comme si j'avais six ans, comme si j'étais leur neveu ou leur nièce de six ans. Et évidemment, être capable de distiller ces messages pour que le grand public puisse comprendre est essentiel et cela m'a aussi aidé à comprendre. C'était probablement mon secret. Quoi qu'il en soit, avant d'en dire plus, j'aimerais vous montrer une bande-annonce de l'essai sur l'homme que nous venons de terminer. Donc, c'est vraiment une avant-première pour vous. Nous sortons le film le 24 juin au Canada et aux États-Unis. Nous réservons les salles en ce moment même et il y aura d'autres occasions de voir le film, ce dont je pourrai parler plus tard. Brian, si tu es là, peux-tu s'il te plaît faire jouer la bande-annonce? Il y a beaucoup d'inconnus et je pense que ce sont les inconnus qui sont terrifiants. Et c'est moi, c'est moi sur cette table d'opération. Nous développons le pancréas bio-artificiel qui peut potentiellement guérir le diabète de type 1. C'est devenu une blague que le remède est toujours dans 5 ans. Mais si c'est si proche, pourquoi est-ce si long? Te sens-tu coupable que le remède soit toujours dans 5 ans? Je ne me sens pas coupable. Je me sens plein d'espoir. Quand on fait de la recherche clinique, il y a toujours le premier patient. C'est ma reine. Je suis Greg. J'ai des dépressions extrêmes qui me font faire des crises. Je deviens aveugle. Il faut 10 à 20 ans pour développer un nouveau médicament. C'est le travail de ma vie. Nous avons besoin de l'investissement pour vous prouver que cela fonctionne. Nous avons 180 jours de trésorerie. Que se passe-t-il si nous ne réunissons pas l'argent? On ferme les portes. Une partie de la science, et j'essaie de m'y faire toute seule, c'est de savoir si ça marche au moins. Parce que si ça marche, c'est comme gagner à la loterie. Nous ne savons toujours pas comment cela va fonctionner chez les gens. Et c'est pourquoi nous sommes tous ici, pour que ça marche chez les gens. 32 ans d'attente, j'ai espéré et prié pour cela pendant longtemps. Je ne sais pas si je pourrais continuer à faire ça. Ça a été très dur pour eux. Mais ils ouvrent la voie à d'autres, alors... Nous parlons de ma vie ici. Je n'ai pas peur de la mort, mais je dois être là pour ma fille. C'est de ça qu'il s'agit. Combien de choses dépendent de ça? Tout. Désolée. C'est plus que ce que j'attendais. Tu fais preuve d'efficacité? Pour le voir venir si loin. C'est incroyable. J'aime à penser que je suis une pionnière là où on lit dans les manuels. Elle était la première. Donc... Je croise les doigts. OK, les gars, j'espère que cela vous a donné une idée du film. Nous allons montrer un autre clip plus tard. Je pense que nous le faisons. On nous demande souvent... Guy... Guy est mon mari et le directeur de la photographie qui a co-réalisé le film avec moi. On nous demande souvent... Quelle était la genèse de ce film? Pourquoi avez-vous choisi d'entreprendre cette tâche herculéenne de suivre la science en temps réel? Un suivi, un essai expérimental qui n'avait jamais été fait auparavant? Et pourquoi vous êtes-vous engagés à le filmer? Pour peut-être l'efficacité. Et la réponse est que nous ne savions pas mieux. C'est, vous savez, nous avons appris la patience au fur et à mesure que l'essai se déroulait, et nous avons appris que ce que nous voulions dans deux ans n'allait pas se produire. Si je devais revenir un peu en arrière pour expliquer pourquoi nous avons fait ce film, je dirais que c'est parce que je suis une personne atteinte de diabète de type 1. Lorsque Guy et moi vivions à Brooklyn en 2008, je me suis réveillée un matin trempée de sueur, étourdie et confuse. J'avais subi une grave crise d'hypoglycémie pendant la nuit. Guy, en cinéaste invétéré qu'il est, s'est tourné vers moi et m'a dit, il faut qu'on fasse un film. Je n'avais aucune idée du diabète avant de vivre avec toi. Ce n'est pas… c'est une mauvaise maladie. Après m'avoir convaincue que nous devons faire quelque chose, j'ai accepté que nous devions au moins chercher comment nous pourrions raconter l'histoire du diabète. Avançons donc rapidement jusqu'en 2013. Nous vivions à Los Angeles et nous avons fait beaucoup de recherches sur les cellules souches, sur le potentiel des cellules souches pour la thérapie par cellules souches… pardon, les thérapies par cellules souches pour guérir le diabète de type 1. Toutes ces recherches nous ont conduit sur Viacite, une entreprise de biotechnologie à San Diego qui venait de soumettre son IND à la FDA. L'IND est une demande de nouveaux médicaments expérimental. Désolée si j'ai mal compris. Et cela signifie essentiellement que la FDA vous a donné le feu vert pour aller en clinique et faire des expériences sur des humains. Nous étions là. On a eu de la chance. Les dieux du cinéma ont jeté leur dévolu sur nous et nous étions là quand ils ont reçu le coup de fil de la FDA. Et nous étions là quand Viacite a sabré le champagne et célébré le fait qu'ils allaient en clinique pour expérimenter et essayer de faire fonctionner le produit sur des humains. Il y avait tant de passion dans la pièce et tant d'engagement de la part de nombreuses personnes qui travaillaient sur ce protocole particulier depuis une décennie. C'est très inhabituel dans le monde de la biotechnologie. La plupart des gens ne travaillent pas sur un seul produit pendant si longtemps. L'excitation était donc palpable. Et nous avons commencé à filmer et nous avons appris, comme je le dis souvent, et je veux partager certains des obstacles que nous avons vu les scientifiques rencontrer, parce qu'en tant que diabétique de type, en tant que personne atteinte de diabète de type 1, j'étais assez cynique à propos de la recherche sur les remèdes. Lorsque j'ai été diagnostiquée en 1991, on m'a dit qu'il fallait attendre cinq ans pour trouver un remède. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, c'est une promesse que l'on fait à la plupart des personnes atteintes de diabète de type 1 et à la plupart des familles qui en sont atteintes et qui doivent y faire face. J'étais donc cynique au départ, mais lorsque nous avons commencé à filmer, j'ai commencé à comprendre les obstacles et la difficulté de financer des essais cliniques, mais aussi de rester dans un essai clinique. Voici donc les points que j'ai retenus, et j'espère que vous les trouverez intéressants. La science prend du temps. Les progrès sont progressifs. Nous avons entendu le docteur Fauci le dire souvent au cours des deux dernières années. J'espère que son message a trouvé un écho. Je sais que ce n'est pas le cas dans de nombreux endroits. Mais c'est la vérité. Nous voulons tout un gros titre bien ficelé qui parle d'une percée, qui parle d'un prix Nobel. Mais la science ne fonctionne pas comme ça. Et en science, et c'était une grande leçon pour moi, même en tant qu'être humain, il n'y a pas d'échec. Tous les échecs mènent à une meilleure compréhension de ce qui peut être mieux fait la prochaine fois. Alors que nous filmions, à cours d'argent, nous avons deux ans et demi de tournage. Le CSO, le responsable scientifique, a dû me rappeler que c'est comme ça que la science fonctionne. Et Lisa, si tu es ici en train de filmer, tu dois te détendre. C'est ce que j'ai fait. Et c'est l'une des plus grandes leçons que je ne pense pas que beaucoup de gens savent, c'est combien il est coûteux de financer la recherche sur les traitements. En moyenne, aux États-Unis, il faut 3 milliards de dollars pour mettre un médicament sur le marché. Et c'est si le médicament arrive même sur le marché. Les statistiques à ce sujet sont très déprimantes. C'est moins d'un pour cent des médicaments qui sont dans l'essai clinique, en fait, où le dispositif arrive sur le marché. C'est donc une entreprise très coûteuse et risquée. Et lorsque nous avons filmé, j'ai été chagrinée et surpris de voir que les chercheurs voyageaient dans le monde entier pour collecter des fonds pour un essai clinique qui était sur le point de disparaître. Et ils n'étaient pas dans le laboratoire en train de travailler, de se perfectionner, de régler des problèmes. Ils étaient en train de mendier de l'argent à Riyad, à Tokyo, au Canada. Ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient pour que ça continue. Et quand j'ai demandé aux chercheurs dont je suis devenue, vous savez, assez proches, j'ai dit, donc, juste, quel est l'obstacle qui vous empêche de guérir le type 1, si vous voulez? Et ils ont répondu l'argent parce qu'ils croient pleinement en leurs produits. Je crois fermement que leurs produits dérivés de cellules souches embryonnaires va fonctionner. Et je suis vraiment ravie de dire qu'ils ont prouvé leur efficacité sur quelques patients et qu'ils travaillent maintenant avec CRISPR, la société d'édition de gènes, pour créer une ligne sonore qui n'est pas détectée par le système immunitaire du patient. Cela signifie donc qu'aucun médicament anti-rejet ne sera nécessaire. Je suis quand même en train de plonger dans la science ici. J'ai tellement de respect pour les chercheurs, pour les innovateurs en biotechnologie, qui remettent en question le statu quo et qui travaillent sans relâche, souvent pour quelques centimes de l'heure, jusqu'à ce qu'ils puissent mettre leurs médicaments ou leurs dispositifs sur le marché. C'est risqué. C'est un long jeu. Et je l'ai appris haut et fort. Alors Brian, mettons mon deuxième clip. C'est un plus long. Il fait un peu moins de 13 minutes. Et c'est l'introduction du film. Et vous rencontrerez les chercheurs scientifiques de Viasite et vous verrez à quoi ils ont été confrontés. C'est dégueulasse. C'est quoi? Beurk? Du sang. Ouais. Bon, c'est ce que c'est. Ok, pousse bien. Tu le vois ici? Je sais et ensuite je dois le presser. Regarde combien de sang il y a. Hum, qu'est-ce que ça dit? Tu peux le faire? Ouais, ok. Denis, vas-y. Deux neuf quatre. Ça craint. Bizarre. Je ne sais pas, Jack. Ouais, je sais que ce n'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi ça augmente. Je dois en parler à mon médecin. Une personne a en moyenne trois événements traumatisants dans sa vie. Me réveiller aux soins intensifs était l'un des miens. On peut peut-être tester la glycémie de papa. Voyons où en est celui de papa. C'est là, c'est là, regarde. Yeah. Ok. Très bien. 9-6. Waouh. J'ai passé les 30 dernières années à essayer de distancer ma maladie, mais ça ne marche pas. L'ironie, c'est que j'ai l'air en bonne santé, mais je ne le suis pas. J'ai toujours l'impression d'aller dans le bureau du principal pour ces appels. Je déteste faire ces appels. Mon petit pancréas balentie stress. Bonjour, Marie Rose. Salut, Lisa. Vous savez, il y a une chose que je veux dire, je voulais vous dire que j'ai un petit picotement dans mon talon, dans mon talon gauche. Et c'est seulement quand je suis sous la douche et que je me rase la jambe ou autre. Mais j'ai senti des picotements et je vais être honnête, ça me fait un peu peur. Mais je ne sais pas. Comme. Eh bien, c'est possible. Le diabète peut commencer à affecter votre système nerveux. Ça peut être le début d'une neuropathie. Donc la meilleure chose à faire est de contrôler votre taux de sucre dans le sang. Je veux dire, vous savez, j'ai un diabète de type 1 depuis 31 ans, et je n'ai pas toujours réussi à le contrôler. Ouais. Oh mon Dieu. Ok. Eh bien, oui, je sais que c'est difficile. Ouais. Eh bien, nous avons aujourd'hui et nous pouvons aller de l'avant à partir de là. Tu sais, c'est mieux de faire face à ça avant que ça ne devienne vraiment mauvais. Lisa. Je ne pourrai jamais te juger parce que tu n'es pas parfaite avec ce miel, parce que je ne pourrai pas le faire moi-même. Et je ne le fais pas, c'est pourquoi je pense que tu devrais venir me voir plus souvent parce que tu ne peux pas le faire toi-même non plus. Ouais. Bye. Prends soin de toi. Au revoir. Merci. Tu ne m'as pas parlé de tes pieds. Eh bien, c'est juste quelque chose que j'espère voir disparaître si je prends mieux soin de moi. C'est devenu une blague dans la communauté que le remède est toujours dans 5 ans. Restez forte. Le remède est à l'horizon. Mais chaque année, plus de 5 millions de personnes meurent du diabète en attendant ce remède. Si c'est si proche, pourquoi est-ce si long ? Nous avons commencé à chercher une entreprise de biotechnologie qui faisait quelque chose de différent, de radical. Puis, en 2014, mon mari, Guy, et moi avons entendu parler d'une entreprise qui repensait la façon de guérir le diabète. Ils avaient conçu des cellules souches pour les implanter chez l'homme. Nous étions sceptiques, mais intrigués. Le premier patient a reçu son insuline en 1922. Nous ne pouvons pas être une nation forte si nous ne sommes pas une nation saine, et donc nous devons recruter non seulement des hommes et du matériel, mais aussi des connaissances et de la science. Les scientifiques inaugurent une nouvelle ère médicale lorsque les rapports monumentaux qui ont prouvé que le vaccin contre le SRAS, contre la polio invalidante, était un succès sensationnel. L'enfant était l'un des deux millions d'enfants impliqués dans les tests de son vaccin. Des tests qui ont mis fin pour toujours à la menace de l'une des maladies les plus vicieuses du monde. Les vaccins contre la rougeole ont été testés avec succès par des milliers de parents qui ont autorisé leurs enfants à participer à l'essai. Derrière tout cela, il y a des tests et des recherches et des années de développement et d'espoir. Pensez-vous que vous vivrez assez longtemps pour voir un traitement ? Non. La science évolue d'une manière qui n'est pas linéaire. Elle peut être incrémentale, ponctuer de percées et revenir à l'incrémentale. Y a-t-il une garantie que cela va vraiment marcher ? Il n'y a jamais de garantie quand vous faites un essai clinique. S'il y avait une garantie, vous n'auriez pas à faire l'essai. Nous venons de soumettre notre première IND à l'AFDA aux Etats-Unis, et c'est une demande de nouveaux médicaments d'investigation. Et en tout, il y a plus de 8500 pages. Je vais juste dégager un peu d'espace pour que ça n'ait pas l'air si terrible. Parfait. Pour moi, ce n'est que l'aboutissement d'un peu plus de trois ans de travail, mais pour certains de mes collègues, ils sont impliqués dans Viacite depuis plus d'une décennie et leur cœur et leur âme se sont investis professionnellement dans cette entreprise et notre produit. Donc c'est une maquette, et elle ne contient pas un vrai dispositif, mais, en fait, laissez-moi juste jeter un coup d'œil. Peut-être que je vous mens. C'est plus facile si je le sors de cet emballage. Oh, j'ai menti, donc tu peux voir l'impelant juste là, et il contient des cellules. Celui-là contient des cellules en ce moment? Oui. Ce que nous développons est un pancréas bio-artificiel qui utilise des cellules souches pour potentiellement guérir le diabète de type 1. Cela semble révolutionnaire, mais le diabète est compliqué. Tout commence avec le pancréas, l'organe le plus laid du corps. Dans le diabète de type 1, le corps s'attaque à lui-même et détruit les cellules qui produisent l'insuline. Et quand on n'a pas d'insuline, le sucre s'accumule dans le sang et ne peut pas pénétrer dans les cellules. L'insuline est aussi vitale pour l'organisme que l'oxygène. Alors que les personnes atteintes de diabète de type 2 ont des difficultés à absorber l'insuline, les personnes atteintes de diabète de type 1 ne produisent pas d'insuline du tout. Dans tous les cas, un excès de sucre dans le sang est toxique. Un taux élevé de sucre dans le sang peut entraîner la cécité, l'insuffisance rénale, des accidents vasculaires cérébraux et l'amputation. Un taux faible de sucre dans le sang, et vous risquez la perte de conscience et la mort. Je dois donc constamment m'injecter de l'insuline pour contrôler la quantité de sucre dans mon sang. Les glycémies normales sont plates, avec des pics occasionnels. Mon taux de sucre dans le sang ressemble à l'Himalaya. Viasite veut réparer ces montagnes russes toxiques. Programmer les cellules souches pour qu'elles produisent de l'insuline, les mettre dans un sachet de thé high-tech, les implanter chez l'homme, et au fil du temps, elles remplaceront les cellules endommagées dans le corps. Ok Jay, prêt ? C'est les... On peut faire autant de tests que l'on veut sur le banc d'essai et sur les animaux, on ne sait toujours pas comment cela va fonctionner chez les humains. Et c'est pourquoi nous sommes tous ici pour le faire fonctionner et pour les gens. Ok, alors aujourd'hui, nous avons 30 jours d'horloge sur l'inde. J'espérais que cette réunion serait pleine de suspense, mais le fait d'avoir des bouteilles de champagne... Je suppose que si la réponse était mauvaise, ça aurait été de l'alcool fort. Il n'y a pas de problème de maintien dans l'essai clinique peut aller de l'avant. Quand j'ai entendu ça ce matin, l'excitation était la troisième ou quatrième émotion que j'ai eue, c'était comme, oh ouais, maintenant je peux être excité par ça. Je suis ici depuis 12 ans. C'est le travail de ma vie. Pour le voir venir si loin et aller officiellement dans un patient. C'est incroyable. C'est une nouvelle frontière. La IFDA est naturellement préoccupée par les risques de sécurité associés à tout type de thérapie cellulaire, mais elle reconnaît que les patients ont besoin de meilleurs traitements. Il faut 10 à 20 ans pour développer un nouveau médicament. Mais ce sont généralement des médicaments qui ne sont pas si nouveaux. C'est une pilule. Vous l'avalez. Tout le monde sait comment faire ça. Celui-ci est extrêmement nouveau. Bonne nuit. Je pense que personne ne savait combien de temps cet essai allait prendre. Nous étions encore en phase 1 où les scientifiques testent si leur produit est sûr et toléré par les humains. Je suis sûr que vous espériez que nous aurions des réponses définitives à filmer maintenant. Bienvenue dans le monde passionnant mais souvent frustrant de la biotechnologie. C'est une étape critique, mais cela ne montre pas si le produit fonctionne. Les études cliniques comme celle-ci sont organisées en phase pour une très bonne raison. La première phase est conçue pour déterminer la tolérance de base en matière de sécurité et ne pas faire courir de risque à tout un groupe de patients sans avoir d'abord compris que le produit est sûr. La deuxième phase est la plus excitante car c'est là que l'on obtient les données, la preuve du concept. Puis, au moment que nous attendions tous, la FDA leur a donné le feu vert pour passer à la phase 2 de l'essai. Il était enfin temps de voir si les cellules pouvaient fonctionner et les gens. A quel point est-ce important ? Tout, tout. Désolée. Cela va à l'intérieur d'une personne. Viacite a ouvert 7 sites d'essai aux Etats-Unis et au Canada, dont un à l'Université du Minnesota. Et c'est là que nous avons rencontré la première patiente, Marron. Très bien. Donc, un petit cliffhanger pour vous, les gars. Nous avons rencontré le patient 1, Marron, et nous avons rencontré le patient 2, Greg, et nous les suivons pendant un an et demi. Comme ils passent par les séviacites. Et c'était très difficile pour ces deux patients. Et peut-être je ne vais pas révéler ce qui leur arrive maintenant. Je vais garder ce secret pour que vous regardiez le film. Je ne veux pas parler plus longtemps car je sais que Michelle voulait ouvrir le débat aux questions et réponses. Je vais peut-être terminer en disant que le lancement du vaccin COVID nous a montré ce qui était possible. Comment nous pouvions accélérer votre recherche si nous soutenions correctement la science. où le financement n'était pas un obstacle, où il y avait une collaboration entre les gouvernements et les entreprises, et où il n'y avait pas de pénurie de patients pour les essais cliniques. Donc terminons sur l'espoir et que nous pouvons tous bénéficier de ces percées. Et que nous devrions tous soutenir ces scientifiques et ces patients qui ont en sacrifié pour nous tous. Oh, merci beaucoup, beaucoup, Lisa, pour commencer, pour partager un aperçu de votre film que notre public ne connaît peut-être pas, mais qui n'est pas encore sorti au public. Vous faites donc partie d'un groupe spécial qui a la chance d'en voir un petit bout à l'avance, mais aussi de nous donner un petit aperçu de ce à quoi ressemble un essai clinique et de ce qu'a été votre vie pour essayer de raconter cette histoire. Il nous reste donc un peu plus de vingt minutes. Je vais inviter notre public à trouver le bouton « Can R », qui est celui avec deux bulles en bas de votre écran. Commencez à poser des questions et nous verrons combien nous pourrons en poser. Mais je vais commencer par une de mes questions, parce que je suis le modérateur et que j'ai le micro en ce moment, mais je voulais parler plus en détail de la situation du COVID. Comme, évidemment, nous sommes passés d'une toute nouvelle maladie à un vaccin, vous savez, en un temps record. C'est vrai. Et pour vous, qui suivez cet essai clinique depuis des années maintenant, est-ce que c'est quelque chose de très frustrant de dire « Eh bien, pourquoi cela s'est produit avec COVID ? » Pourquoi cela n'arrive-t-il pas avec le diabète et d'autres maladies chroniques ? Ou est-ce que c'est plutôt un sentiment d'espoir ? Ou est-ce qu'il y a un peu des deux en même temps en ce moment ? C'est une excellente question. Je dirais qu'il faut y voir plus d'espoir que de ressentiment à l'égard du fait que le COVID a reçu plus d'attention que le diabète. Je pense qu'il a été très instructif pour moi de monter ce film alors que tout cela se passait. Ces deux dernières années, nous avons monté ce film dans ma chambre d'amis. Nous avons dû fermer notre bureau. Donc, nous étions là à regarder les nouvelles se dérouler et ensuite le déploiement du vaccin COVID. Et en fait, il a fallu qu'un de mes producteurs me dise « Lisa, tu dois faire le lien ». Et une fois que nous l'avons fait et que nous avons commencé à travailler avec des remèdes plus rapides au Milken Institute, nous avons réalisé qu'il y avait un grand cadre ou modèle qui pouvait être suivi. Et ce qui est très encourageant pour moi, c'est que même dans cette, vous savez, dans l'État de l'Amérique et notre système politique dysfonctionnel, mais il y a un projet de loi qui a été introduit appelé ARPA-H qui essaie de légiférer un institut, un meilleur financement pour ce type de recherche de remèdes prometteurs ou de recherche sur les vaccins afin que nous ne languissions pas, si vous voulez, après ce que nous avons appris de la pandémie. La seule autre chose que j'aimerais ajouter et que je veux simplement replacer dans son contexte, le déploiement rapide du vaccin. Vous savez probablement que Moderna travaille sur la technologie depuis une dizaine d'années. Et donc, il était là. Elle était prête. Ils avaient fait beaucoup de travail pendant SRA, vous savez, cette crise qui a en quelque sorte disparu. Et puis l'intérêt des gens pour leur technologie a disparu. Puis COVID-19 est arrivé. Et ça a vraiment tout unifié du jour au lendemain, et ça nous a juste montré ce qui pouvait être fait en six mois. Incroyable. C'est vrai. C'est vrai. C'est une source d'inspiration pour moi. Incroyable. C'est vrai. C'est une source d'inspiration pour moi. Je voulais aussi demander, et vous savez, vous avez parlé de l'efficacité du site Via. Ils ont montré que ce qu'ils ont développé produit de l'insuline chez certains patients maintenant. Alors, quelle est la prochaine étape pour eux? Donc, là où ils en sont avec leur essai clinique, c'est qu'ils n'ont pas prouvé une efficacité généralisée parce que leurs cellules sont. Les cellules productrices d'insuline qui ont été implantées sont toujours rejetées par le patient. Ce qui signifie qu'ils doivent prendre ces médicaments immunosuppresseurs très puissants qui ont des effets secondaires et qui ont même parfois un impact négatif sur les cellules qui viennent d'être implantées. Donc, ils n'ont pas encore réussi à sortir ça du parc. Ils ne l'ont pas encore fait. Oui. Ils ont prouvé l'efficacité de l'insuline, que leurs cellules peuvent produire de l'insuline dans des gens, mais ils n'ont pas prouvé que cela pouvait durer. Ils essaient donc de résoudre le problème des immunosuppresseurs en travaillant avec CRISPR pour modifier le gène de leurs cellules. Donc, leurs cellules ne peuvent pas l'être. Leurs cellules sont donc invisibles pour le système immunitaire du corps. Cela signifie donc que vous n'avez pas à prendre de médicaments anti-rejet. Cela signifie qu'il y a beaucoup plus de chances que l'implant se développe, reçoive l'oxygène dont il a besoin et ne soit pas visé par la réponse du corps. C'est donc là qu'ils en sont. Ils sont dans leur phase de démarrage. C'est passionnant et c'est un angle canadien très important. Santé Canada a été le premier organisme de réglementation à approuver l'introduction de ces cellules modifiées génétiquement chez les humains. Et c'était en février 2022. C'est difficile de suivre le temps. C'est donc très excitant. Et encore une fois, le Canada montre la voie. Et je crois que c'est à l'Université d'Alberta, sous la direction de James Shapiro. C'est une sorte de rockstar dans ce monde. Il semble donc que ces cellules éditées par CRISPR seront excellentes parce que, vous savez, il y a une très bonne chance qu'elles ne soient pas rejetées. Mais il y a une question dans notre auditoire qui dit, en gros, qu'il y a des risques à faire ce type de… Ils les appellent comme des cellules aveugles que le corps ne voit pas. Si quelque chose allait mal, comme si le corps n'était pas capable de gérer l'anomalie de ces cellules, si cela a un sens. Oui, non, absolument. Je veux dire, c'est une question que le site reçoit tout le temps. Et bien sûr, ils en parlent aux patients de leurs essais cliniques. La façon dont leurs dispositifs fonctionnent est qu'ils mettent les cellules dans un dispositif polymère qui, vous savez, ressemble à une carte de crédit. Ces dispositifs polymères peuvent être retirés facilement par chirurgie, mais ils peuvent être retirés si quelque chose ne va pas bien pour le patient. Je veux dire, la plus grande chose est que la FDA a approuvé cet essai clinique aux États-Unis également. Mais ce qui est important, c'est que Santé Canada et la FDA ont approuvé cet essai. Et ils n'auraient pas approuvé cette recherche pionnière s'ils n'avaient pas su qu'elle était sûre. C'est vrai. Ou, je devrais corriger ça. Ou s'ils savaient qu'il y avait un moyen d'éviter de mettre un patient en danger en retirant les dispositifs. Il y a donc une sorte de sécurité intégrée, juste au cas où. C'est le mot que j'utiliserais, je suppose. Question ici sur l'équilibre entre les différentes itérations de cette technologie. Nous venons de parler d'une itération. Vous savez, ils avaient un premier produit. Ils font une édition et ils essaient à nouveau avec une légère mise à jour, appelons-la comme ça. Alors comment équilibrer toutes ces itérations différentes, toutes ces nouvelles versions avec le fait que vous avez besoin de vous arrêter et d'attendre et de voir comment ça marche aussi? Par exemple, comment équilibrer le calendrier et le reste pour l'avance, mais aussi l'attente pour voir si cela fonctionne. C'est vraiment une chose difficile que les chercheurs doivent équilibrer. Exactement. En fait, le site a trois produits en clinique en ce moment, trois d'entre eux. Et donc ils doivent trouver un équilibre, vous savez, comme cette question que cette personne a posée de manière si éloquente, comment diable peuvent-ils passer à la troisième itération s'ils sont encore en train de peaufiner la deuxième itération? Et c'est parce qu'il y a différentes variables dans ces produits. Donc c'est presque comme un nouvel essai clinique. Est-ce que cela a un sens? Il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle version du produit. Il doit en fait être présenté comme un nouveau produit, une nouvelle version, un nouvel ensemble d'essais. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Les organismes de réglementation doivent-ils passer par... Ils doivent regarder ce nouveau protocole et le traiter comme tel. Est-ce que cela a un sens? Pour que... En fait, vous avez des essais cliniques parallèles, comme des essais cliniques similaires mais parallèles qui se déroulent en même temps, et vous tirez des leçons de chacun d'entre eux, probablement aussi bien. Mais le fait est qu'ils peuvent fonctionner en parallèle. C'est vrai. Ok. Donc vous n'avez pas besoin de vous arrêter. Je suppose que comme nous l'avons vu la même chose avec le vaccin COVID, parce que, vous savez, il y avait plusieurs essais en cours en même temps. Et puis, avec toute la science ouverte qui se déroulait, les gens ont pu apprendre, comme vous l'avez dit, des échecs, des erreurs, de ce qui ne fonctionne pas chez les autres. Et ça nous a permis d'y arriver. Cela va beaucoup plus vite. Une autre question. Vous avez parlé d'une composante internationale dans cette recherche, et il demande parce que vous savez, vous avez été impliqués et vous avez été partout dans le monde pour voir comment tout cela se passe. Est-ce qu'il y a des choses importantes à retenir de votre recherche sur les essais cliniques et de la façon dont elle est menée dans différents pays? C'est une excellente question. Nous n'avons pas fait une plongée profonde dans ce domaine. Nous avons littéralement filmé les chercheurs en train de collecter des fonds à l'étranger, donc je n'ai pas approfondi la question. En quoi le financement de la recherche curative au Canada diffère-t-il de celui de la Belgique? J'aurais pu aller jusque-là, mais il y avait déjà tellement de thèmes à couvrir dans le film, et nous voulions que cela reste vraiment personnel et humain. Si j'avais fait une étude approfondie des différents systèmes, cela aurait été un film d'enquête, pas un film de vérité pour l'équité. Est-ce un sujet qui vous intéresse peut-être pour l'avenir? Absolument. Absolument. Et je m'en remets aux experts. Je suis sûre qu'il y a eu, vous savez, de bonnes études sur ce qui est la meilleure façon ou ce qui est une meilleure façon de financer votre recherche. Je voudrais poser une question sur les personnes qui se portent volontaires pour les essais cliniques. Je sais qu'il peut parfois y avoir une sorte de stigmatisation pour s'inscrire à ces essais de recherche qui n'ont aucune garantie de succès. Quelle est votre conclusion après avoir entendu ces histoires et rencontré ces personnes qui se sont portées volontaires pour ces essais cliniques? Quel est votre message? C'est vrai. Je pense que la motivation des patients était différente. Je pense que certains d'entre eux voulaient le faire pour des raisons altruistes. Qu'ils ont réalisé que ce qu'ils apportaient sur la table était vraiment important, même si ça ne marchait pas pour eux. Ça pourrait marcher pour, tu sais, le patient 22 plus tard. Et ils ont apprécié cela. Il y avait donc une compréhension et un respect de la science et une volonté de se sacrifier pour la science. D'autres personnes voulaient que ce soit totalement honnête. On est en Amérique. Ils voulaient avoir des fournitures gratuites pour le diabète parce que ça coûte cher. Et quand vous vous inscrivez à un essai clinique comme celui-ci, vos fournitures sont couvertes. Troisièmement, je pense que certaines des personnes qui se sont inscrites détestent le diabète de type 1, détestent la maladie. Ils la détestent vraiment. Et ils en ont assez. Et ils ont besoin de cet espoir, eux aussi. Donc on ne sait pas si c'est cathartique. Mais en participant à un essai comme celui-ci, il y a de l'espoir et ils peuvent le ressentir. Et cela les rend peut-être capables de mieux gérer leur maladie. Et donc je suppose qu'il y a beaucoup de motivations différentes en fonction de qui vous êtes. Et comment encouragerais-tu les personnes extérieures à ces essais qui en entendent parler ou qui lisent les nouvelles? Comment les encourageriez-vous à voir les sacrifices que font ces personnes? Eh bien, je pense qu'en regardant ce film, vous verrez en gros le sacrifice qu'ils ont fait pour des gens comme moi. Je pense qu'il faut mieux comprendre ce que ces patients font pour nous. Pendant le COVID, je veux dire, vous vous rappelez probablement de ces participants à des essais cliniques parlant aux nouvelles, parlant aux journalistes et disant « Ouais, je ne suis pas sûre de ce qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas si c'est un placebo. Je ne sais pas, vous savez, ce qu'on m'injecte exactement, mais je suis prêt à le faire parce que je veux aider. » Et, vous savez, ce sont des histoires comme ça qui, je pense, éduquent le public sur les sacrifices importants que font les gens. Je pense que s'il y a un intérêt à s'inscrire à des essais, je peux vous expliquer comment faire aux États-Unis. Vous savez, vous allez sur le site du NIH, National Institute of Health, et vous pouvez vous inscrire pour des essais cliniques. Là, je pense que c'est le fait d'apprécier ce que ces braves gens ont fait. Une autre question dans le chassemble se rapportait un peu au COVID dans le COVID à nouveau. Et vous savez, le COVID a été soigné, pas guéri. Un vaccin contre le COVID a été développé si rapidement parce qu'il était considéré d'être important. Il s'agissait d'une pandémie mondiale. Et vous savez, ils ont mobilisé toutes les personnes et tout l'argent et tous les fabricants, etc. Et même si nous avons vu que cela peut être fait, nous ne le voyons pas être fait pour quelque chose comme le diabète. Et c'est important, beaucoup de gens sont affectés par le diabète. Je dirais que tout le monde connaît quelqu'un qui est touché par le diabète. Alors comment faire en sorte qu'il paraisse aussi important que le COVID et comment mobiliser la recherche et les entreprises pharmaceutiques qui n'y voient peut-être aucun intérêt financier et comment en allument ce feu ? Quelle excellente question. Vraiment une excellente question. Le diabète est une pandémie. 6,7 millions de personnes en sont mortes. En 2021, 6,7 millions de personnes dans le monde. Vous savez, j'espère que nous ne sommes pas, vous savez, immunisés pour comprendre ce que ce chiffre est. Vous savez, c'est la population de Madrid qui est morte. Les dépenses domestiques sont énormes pour soigner le diabète, la composante santé mentale, la composante physique, la perte de travail. C'est vrai. C'est une pandémie et il faut la prendre au sérieux. La deuxième partie de la question est, comment allons-nous faire pour qu'elle soit prise au sérieux ? Vous savez, comment faire pour que les gens comprennent et comment faire pour que les gens encouragent les gens à vraiment la prendre au sérieux comme ils l'ont fait pour la pandémie de COVID-19 ? Eh bien, et, vous savez, encore une fois, je parle d'un point de vue américain, mais vous pouvez faire du lobbying auprès du gouvernement. Vous pouvez faire du lobbying auprès de vos membres du Congrès, de vos membres du Parlement, s'il y a une opportunité. Si quelqu'un s'exprime et dit, vous savez, je veux parrainer, je veux introduire un projet de loi qui soutient la recherche sur les remèdes et l'innovation biotechnologique, vous savez, à un stade précoce. Et encore une fois, je parle d'un point de vue américain, mais allez-y et soutenez cela. Appelez votre sénateur. Je suppose que nous avons un Sénat, bien sûr. Appelez votre député. Oui, oui. Appelez votre député, faites pression. Parlez à vos amis. Engagez une conversation sur le sujet, comme le diabète. Il y a une énorme stigmatisation liée au fait d'être une personne diabétique. Il y en a vraiment. J'ai l'air en bonne santé, comme je le dis dans l'introduction du film, je ne suis pas en bonne santé. Je ne le suis pas. Si vous me mettez à l'envers, je ne vais pas très bien, mais ça ne se voit pas. Je pense donc que le monde extérieur me regarde et dit, oh, injecte-toi de l'insuline et fais attention à ce que tu manges et tout ira bien. Et ce n'est pas comme ça. Et je pense que nous en avons beaucoup discuté dans cette présentation. Je pense qu'il faut que les gens soient prêts à en parler. Je pense qu'il faut que les personnes atteintes de diabète soient honnêtes à ce sujet. Parce que si souvent les gens se cachent derrière la façade de la normalité et cela ne fait rien pour aider la communauté à trouver un remède. Nous devons dire en tant que groupe que cette maladie est mauvaise, vraiment mauvaise. Elle doit être guérie. Oui, je pense qu'il s'agit surtout de faire passer le message et de lancer un appel à l'action. Et dans notre film, à la fin, nous avons un appel à l'action, qui est de cinq ans, ces cinq en sont maintenant. Le soutien à des cures plus rapides. Allez à beyondtype.org et cure. Et puis nous montrons de nombreuses façons de s'impliquer. Mais maintenant, j'apprécie vraiment la question. C'est un peu comme la grande question, ouais. J'espère que votre film touchera suffisamment de gens pour que le feu s'allume. Ce serait mon grand souhait pour vous dans ce film et l'héritage qu'il laisse. Quelqu'un ici se pose la question. Ce film est terminé, mais bien sûr, le voyage de Viasit ne l'est pas. Avez-vous l'intention de continuer à filmer et d'avoir une deuxième partie de Human Trial? Peut-être qu'une fois que nous aurons déployé ce film, je répondrai à cette question. En tout cas, j'aime bien Viasit et j'aime bien la direction. Ils ont été incroyablement patients et ouverts avec nous et les choses que nous avons filmées. Je ne pouvais pas croire certaines choses qu'ils nous ont laissées filmer. Je n'y crois pas. Je sais. Encore. Si j'ai la force de faire une suite, mais peut-être que je n'aurai pas à le faire. On croise les doigts. Non. Ce sera juste comme le prochain gros titre et puis d'ici un an tout le monde sera guéri et ensuite. C'est ça. Et est-ce que je pense que ce sera notre dernière question de ce soir? Mais si le financement n'était pas un facteur, si la quantité de chercheurs n'était pas un facteur pour trouver des gens pour participer à des essais cliniques n'était pas un facteur, peut-on guérir le diabète dans cinq ans? Oh, oui. Sans hésiter. Je pense qu'on aurait dû le guérir hier. Oh, je le crois pleinement. Non. Absolument. Et, vous savez, Viasit n'est pas la seule, vous savez, personne dans le bac à sable, il y a beaucoup de recherches de haut niveau qui sont faites, y compris au Canada, Cernova, London, Ontario, qui font vraiment du bon travail. Et il y a un laboratoire de Harvard dirigé par Doug Mountain. Il s'appelle Vertex et ils viennent de faire la couverture du New York Times pour avoir prouvé chez le tout premier patient que non seulement leurs cellules fonctionnent, mais qu'elles ont permis aux patients d'arrêter son insuline. 90 % d'insuline en moins. Tu sais, je crois que c'était en huit semaines. C'est incroyable. Ça va marcher. Vraiment. Et je dis ça aux gens qui viennent d'être diagnostiqués et qui sont vraiment déprimés. Je le dis plus aux personnes qui ont déjà souffert, comme les vétérans comme moi. Je ne suis pas un ancien combattant. Mais vous savez quoi? Je veux dire, je suis un journaliste cynique, vous savez, mais je crois que c'est possible. Mon fils me demande, mon petit garçon, il a sept ans, maman, quand cette maladie sera-t-elle guérie? Quand la flamme de l'espoir s'éteindra-t-elle? Et je fais le calcul. Je me dis, OK, tu as sept ans, donc quand tu auras onze ans. Je ne veux pas donner de faux espoirs. Mais la science est là, la science est là. Je vous remercie. Que vous l'ayez voulu ou non, je pense que vous nous avez tout donné, avec un peu de chance, un peu d'espoir. Donc, malheureusement, c'est tout ce que nous avons le temps de faire pour des questions. C'est bientôt l'heure. Avant tout, je tiens à vous remercier, Lisa, d'avoir tiré le rideau pour beaucoup d'entre nous et d'avoir montré ce que c'est que d'être impliqué dans un essai clinique et ce que c'est que d'être un cinéaste qui essaie de capturer cette histoire. J'aimerais informer notre public que le film The Human Trial sortira en salle aux États-Unis et au Canada le 24 juin. C'est le mois prochain et il sera disponible pour des projections communautaires et des événements par un film local en janvier 2023. Il sortira sur iTunes et d'autres services de vidéo et de streaming. Et si vous voulez savoir si votre service d'abonnement vidéo particulier va l'héberger, vous pouvez aller sur le site Web The Human Trial comme dès maintenant et vous pouvez le trouver. En attendant, si vous voulez suivre Lisa et son histoire ou en savoir plus sur le film ou ce que vous pouvez faire pour soutenir la recherche sur le diabète, feuilletez toutes les pages du site The Human Trial, com. Vous pouvez également consulter d'autres travaux de Lisa, notamment le documentaire long-métrage Women on the Frontlines, co-réalisé par Lisa en 2003 et filmé en Afghanistan, en Argentine, au Burundi, en Bosnie-Herzégovine et aux États-Unis. Si vous avez passé un bon moment, j'espère que vous envisagerez de nous rejoindre pour de futurs événements de curiosité sur scène. Cet été, nous proposerons deux événements sur les technologies accessibles et inclusives, avec des leaders mondiaux en matière de contenu artistique accessible et un machiniste innovant qui crée les meilleurs vélos de course de descente adaptatif au monde. Si vous avez besoin de plus d'informations, consultez le site Web du musée en cliquant sur notre ligne d'information ou retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn. En mon nom et au nom de Lisa, de la Fondation d'Ingénium et du Musée des sciences et de la technologie du Canada, merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Je tiens à vous dire un sincère merci et à vous dire à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501